... Bonjour et bienvenue sur STM pour un nouveau numéro d'Ile le font le Sud. C'est cette émission qui met en lumière des personnalités connues ou inconnues, femmes, hommes, qui à mon sens, en tout cas, font le succès de notre région. Alors aujourd'hui, cette semaine, mon invité n'aurait jamais été mon invité si son frère n'était pas un des acteurs les plus bankables de France. Il a un statut de star, un envié, et sa carrière a littéralement explosé, s'est envolée avec un film qui s'appelle Bienvenue chez les ch'tis et qui a fait plus de 20 millions d'entrées. Ne pas confondre avec l'autre film Bienvenue chez les ch'tis de Coquine qui n'a rien à voir, tu me le confirmes. Mina Merade, la sœur de Cad Merade. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Ici, sur ce plateau. Je suis ravie. Alors, je le disais en introduction, si ton frère n'était pas ton frère, tu ne serais pas mon invité. C'est clair. Et je sais pourtant que lorsque vous étiez enfant, dans la famille Merade, la plus rigolote de toutes, c'était toi. Il est évident que c'était moi. Et alors, comment tu le vis, ça, d'avoir été pendant toute ton enfance la rigolote de la famille et de voir finalement que c'est ton frère qui est sur les écrans ? En fait, dans la famille, on m'appelle Mère Thérésa, je pense d'abord aux autres plutôt qu'à moi. Donc, j'ai vu qu'il avait un certain talent, moins que moi, certes. Et je me suis dit, bon, je vais le laisser aller de l'avant et je vais le suivre. Et justement, tu vas le suivre, mais il n'y avait pas de place pour deux, Merade ? Tu n'as pas essayé, toi aussi ? Alors, sérieusement, pour vraiment parler sérieusement, je l'ai suivi tout au long de son début de carrière, carrière, je dirais plutôt ses cours de théâtre, etc. – Parce que tu galères au début, il a galéré pendant pas mal d'années. – Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant, il a grimpé vraiment crescendo et c'était longuement, mais sûrement, longuement, ce n'est pas du tout un bon mot, mais ce n'est pas grave, il a évolué gentiment. Et c'est vrai qu'on est, du coup, plus habitués à cette évolution. Et à l'époque, en fait, je… – Et quand tu dis que tu le suivais, ça veut dire quoi ? – En fait, quand il faisait ses cours de théâtre, il prenait ses cours de théâtre, j'allais avec lui, j'étais même dans les cours de théâtre. La prof, à chaque fois, me disait, mais Mina, tu ne veux pas nous faire un petit truc, etc. Je dis, non, non, moi, je laisse l'homme qui a du talent, parce que pour moi, c'était lui, ce n'était pas moi, voilà, tout simplement. – Pour toi, c'était lui ? Tu ne sentais pas que tu avais du talent ? – Depuis qu'il est tout petit, il adore faire rire. – Et toi aussi ? – Oui, mais lui a vraiment, je trouve, plusieurs talents. À la fois, il est musicien, à la fois, il s'est joué de la comédie, à la fois, il s'est joué de toute comédie confondue, c'est-à-dire, ça peut être du classique, du dramatique, etc. Il est bon dans beaucoup de choses. – Et donc quoi ? Ça veut dire quoi ? Il t'a écrasé ? Il ne t'a pas permis, toi aussi, de… – Il ne m'a pas écrasé du tout. Je pense que je ne lui ai jamais, d'ailleurs, avoué que je l'enviais un petit peu quand j'étais près de lui. Mais sincèrement, je pense que d'abord, au départ, comme tu l'as si bien dit, il n'y avait pas de place pour deux, ça, c'est clair. Après, j'ai laissé, enfin, je l'ai suivi, toujours, j'étais derrière lui. – Pourquoi il y a des gens célèbres qui réussissent ça ? – C'est vrai, c'est vrai. – Le père, le fils, le père, la fille ? – Oui, mais je pense que c'était… – Les Depardieu, regarde, il y a Gérard Depardieu, il y avait Guillaume Depardieu, il y a Julie Depardieu, il y a Elisabeth Depardieu. – Je pense que c'est aussi de ma faute, c'est que j'aurais dû vraiment prendre les cours de théâtre en temps voulu, j'aurais dû m'imposer, ce que je ne sais pas beaucoup faire. – Oui, donc en fait, derrière cette espèce de mensuétude, je l'ai laissé aller, etc. – J'ai un petit regret. – Tu n'as pas osé y aller ? – Oui, j'ai un petit regret. – Lui, il a tout lâché. – Oui, 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 à lui, non mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment… Il était fait pour ça, parce que dès le départ… – Il a tout sacrifié. – Tout sacrifié pour ça, même. Tout, vraiment tout. Et il a été suivi aussi par mes parents. Enfin, je veux dire, à la limite, moi, j'étais derrière, on ne s'imaginait même pas que je puisse avoir envie de faire aussi toutes ces choses-là. Après… – Et là, tu as quoi ? Tu as des regrets ? – Non, c'est un petit regret, mais ce n'est pas… Je suis tellement fière de lui à la fois, et je me dis, c'est tellement lui qui a du talent. – Tu ne peux pas vivre dans l'ombre de quelqu'un ? – Non, mais je ne suis pas dans l'ombre de mon frère du tout, du tout. Je n'ai pas de problème là-dessus. Au contraire, je suis même dans sa lumière. Je trouve que c'est tellement génial. – Ça te remplit, ça te nourrit. – Ça me remplit, voilà. Ça me remplit. Après, il y a ce côté, peut-être parce que je vieillis aussi, de petits regrets où je me dis… – Si j'avais pu. – Si j'avais pu. Surtout, mes amis, mon entourage, tout au long de ma vie, ils m'ont toujours dit, mais pourquoi, vas-y, pourquoi, c'est toi qui nous fais marrer, etc., etc., pourquoi tu ne fais pas comme ton frère, etc. Certes, je fais un peu le clown souvent, j'aime bien, je suis un peu hystérique, un peu… – Expensive. – Expensive, j'y suis hystérique parce que… – Et tu parce que quoi ? T'as quel âge ? T'as pas 40 ans, t'as quoi ? – 22 fois 2, 22 fois 2, donc… – T'as pas 40 ans, tu ne le dis pas ? – À vous de calculer ? – Enfin, je ne sais pas, pourquoi pas aussi ? C'est trop tard pour essayer ? – Non, 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 c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, mais je pense que par rapport à mon frère, j'ai pas envie… Enfin, de toute façon, il n'est pas très… – T'as pas envie quoi ? D'utiliser sa réussite ? – Complètement. Si je… – À la limite, tu changerais de prénom, tu changerais de nom ? – Non, je ne changerais pas de nom parce que je n'ai pas envie de changer mon nom, même s'il était connu ou pas connu, je me suis mariée, je n'ai pas changé mon nom. Voilà, non, je pense que… Je ne lui demanderais rien, de toute façon, ça c'est évident. – Et ça te fait quoi quand tu le vois invité par Sarkozy au 14 juillet ? – Alors ça… – Pour voir François Hollande l'emmener avec lui en Chine ? Est-ce que c'est pas un moment… Est-ce qu'il n'a pas l'impression de lui d'être récupéré ? Est-ce que c'est légitime qu'il soit en Chine avec François Hollande ? Est-ce qu'il est légitime au 14 juillet avec Nicolas Sarkozy ? – Légitime, oui, oui, par rapport à son nom, ses origines et sa réussite. Après, là, c'est une fierté plus par rapport à mon père, mes parents. Je veux dire, le jour du 14 juillet, quand il a fait son discours devant tous ces hommes politiques, j'ai vu mon père dans un état, je pense que c'était le plus beau jour de sa vie, il a même pris la photo en télé, la télé en photo, la photo en télé, la télé en photo, il était comme un fou, il y avait les larmes aux yeux, je pense que c'était énorme pour lui. Donc moi, cette fierté, elle vient de là aussi, de voir mon père qui a un petit peu galéré par rapport à ses origines, puisque mon père est d'origine algérienne et ma mère est française, Berichon. – C'est pas grave. – Non, c'est pas grave, mais du coup, ça a été un peu dur, le début de sa vie, surtout en France, donc je pense qu'il est… – Très heureux. – Alors aujourd'hui, tu travailles dans une agence de voyage ? – Oui. – Donc parce qu'il faut bien quand même que tu vives. – Tout à fait, on est d'accord. – L'agence qui s'appelle Maman. – Maman l'agence, oui. – C'est rigolo. – Oui. – Est-ce que tu te sers de ta notoriété pour faire des affaires ? Est-ce que tu es là à dire, vous savez que mon frère c'est… – Non. – Non ? – Non, je m'en sers pas parce que… – Alors, Maman l'agence, c'est une agence de voyage qui fait aussi de l'événementiel, je précise juste. – Mais quand un client, tu es dans un bureau, tu lui vends quelque chose, il lui dit « Mais Mérade, c'est marrant, mais ça s'écrit comme la car ? » – Oui, alors souvent, souvent. – Et tu dis quoi ? « Ben oui, c'est mon frère ? » – Je ne le dis pas forcément qui je suis parce que ça ne me sert pas forcément. En fait, la plupart du temps, les gens réagissent un peu bizarrement. Je suis la sœur de Kade Mérade, donc automatiquement, j'ai de l'argent. – Je suis riche, etc. – Vous n'avez pas besoin de notre travail. Vous allez vous faire une petite remise, Mme Mérade ? – Voilà, mais c'est un peu ça. Pour vous donner un exemple concret, je dis vous, je dis tu, je dis vous. – Non, mais au téléspectateur, tu parles. – Oui, voilà, tout à fait. Pour vous donner un exemple concret, une fois, on est venu m'installer une clim dans mon bureau. Je n'avais pas dit qui j'étais, quoi que ce soit. Ils m'ont vu dans une émission à la télé. – Chez Michel Druquer ? – Oui, non, c'était chez Michel Druquer à l'époque, oui. – Vous n'avez pas fait qu'une. – Non, je n'en ai pas fait qu'une. S'il vous plaît, merci. On réglera ça après. J'en ai fait trois, donc, je précise. Et il est revenu me voir en me disant « Mais tu m'as caché ça, je ne savais pas que tu étais la sœur de Calmerade. Si j'avais su, je t'aurais fait plus cher. » Voilà, et ce genre de réaction, je l'ai eue trois, quatre fois depuis que mon frère est célèbre. Et ça me fatigue. La réaction des gens me fatigue de ce côté-là. Donc je trouve ça un peu bizarre. Non, je n'ai pas… chacun sa vie. – Alors, tu as un autre frère, Reda, qui est le patron du Perroquet Bleu, une institution à Marseille. CAD a acheté une maison à Marseille. Toi, tu es revenu t'installer. Pourquoi vous… c'est quoi ? C'est une colonisation des Mérades ? Tu songes à la mairie ? Qu'est-ce qui se passe ? – Non, pas du tout. C'est que Marseille attire les Mérades. Voilà. – Mais pourquoi cette… ? – Ça a commencé par moi, en fait. Il y a dix ans, je suis venue m'installer. J'ai ma belle-sœur, la femme de CAD Mérades, donc qui est marseillaise. – Emmanuel. – Qui m'a dit, voilà, Emmanuel, qui m'a dit, il faut que tu ailles là-bas, parce que je voulais une ville au bord de la mer, etc., une jolie ville. Je voulais aller dans le sud. Et voilà, et donc elle m'a vendu Marseille, vraiment, sans que je ne connaisse. Je suis arrivée ici. – Et après, il y a l'autre frère qui est venu. – Après, il y a Reda, donc, du Perroquet Bleu, qui est venu cinq ans après, à peu près, et qui a donc récupéré cette institution qui est le Perroquet Bleu, qui fonctionne très bien et qui est très sympathique. Et ensuite, mon frère CAD Mérades, qui a pris un pied-à-terre ici, et qui vient dès qu'il peut, parce qu'il adore Marseille aussi. Et j'ai un grand frère encore qui est à Paris. – Bon, tu essaies de lui trouver une imparte, un studio, quelque chose ? – Je crois que lui, il va être un peu plus long, parce qu'il a son affaire là-bas, il a sur heure, mais dès qu'il arrête, parce qu'il est plus âgé que moi, il viendra, je pense, dans le sud aussi. – Bon, tu embrasseras toute la tribu Mérades pour moi. – C'est gentil, merci. – Parce qu'il va être l'heure de nous séparer. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ilefond-le-Sud. Merci Mina. – Merci. – Pour vous voir ce programme, mcm.fr. – Sous-titrage ST' 501